principalement à trois de ces questions. On va essayer de le faire en 45 minutes pour se laisser un peu de temps à la fin pour ceux qui auraient des questions. Donc la session, elle sera enregistrée pour les retardataires ou pour ceux qui veulent revisionner ce qui aura été dit. Et donc dans ce webinaire, on va essayer de se mettre sous la peau d'une startup de la santé. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte les contraintes d'une startup et donc on va volontairement faire des compromis sur certains concepts. Et donc ça, on pourra aussi en parler à la fin si vous voulez. Donc on va principalement aborder des concepts de base. On va étudier des cas d'usage en se mettant dans la peau d'une startup et on va à chaque fois essayer de bien comprendre quel est le besoin métier derrière et quelle est la valeur que ça va apporter. Donc moi c'est Nicolas, je travaille chez AWS en tant qu'architecte solution. Je travaille pour les startups de la santé. Donc je change presque tous les jours avec des startups de la santé et puis aujourd'hui, je vais vous faire un peu mon retour d'expérience. Je fais aussi partie d'une équipe plus large au sein de AWS. L'équipe santé en France qui est constituée d'anciens CTO de biotech, d'experts de l'industrie de la santé qui travaillent en France et même à l'international pour des entreprises du monde de la santé. Et il y a également dans ce webinaire qui sont présents et qui pourront répondre au chat à certaines de vos questions, on a Vincent Barreau et Maud Tournay qui font partie de l'équipe santé également. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Stanislas de chez PADOC qui est l'IDSRE et qui va nous expliquer avec sa casquette d'implémenteur comment ils accompagnent les startups de la santé à construire des architectures data sur AWS. Et il va aussi nous donner des conseils sur l'implémentation de ces solutions. Et enfin, il va nous parler de la conformité HDS. Donc on va essayer de tenir cet agenda en 45 minutes. Et donc pour commencer, on va juste rappeler une définition pour ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise avec le concept ou pour lequel ce n'est pas très clair, un data lake. Donc un data lake, c'est un système ou un répository central qui permet de stocker tout type de données, structurées, semi-structurées et non-structurées. Et ça, à n'importe quelle échelle. Du coup, on va décomposer un peu cette définition et essayer de la comprendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, avec un langage un peu plus familier, c'est-à-dire que c'est une zone de stockage dans laquelle on va concentrer toutes nos données, quel qu'en soit le type, quelle qu'en soit la quantité ou la fraîcheur, pour ensuite valoriser cette donnée dans un second temps. Et donc, toutes nos données, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut stocker des données qu'on dit des données structurées, c'est-à-dire des données qui sont issues de bases de données, comme des applications, par exemple des tables de patients dans un système de gestion, un historique de facturation issu d'un ERP. Ensuite, on va pouvoir stocker des données dites semi-structurées, comme par exemple des fichiers CSV ou des fichiers JSON qui contiennent des exports d'un référentiel ou qui contiennent un catalogue de produits, par exemple. Et puis, des données non structurées, c'est-à-dire qui n'ont pas un modèle prédéfini ou qui ne sont pas organisées de manière prédéfinie. Ça peut être des images, des photos, des vidéos, des enregistrements audio, du texte, des documents PDF ou même des données issues de capteurs. Et donc ensuite, valoriser, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cette donnée, souvent la mixer aussi entre les sources et en tirer de l'information précieuse. Cette information, elle va permettre ou bien d'améliorer l'efficacité de l'entreprise, par exemple en aidant dans la gestion des stocks et l'approvisionnement en médicaments, dans un centre médical, ou bien en étant capable d'anticiper des tendances comme une forte affluence ou une mauvaise image d'un produit. Aussi, en ayant une vue 360 de son activité pour mieux prioriser et prendre des bonnes décisions, notamment sur la concentration de ses efforts, en détectant des comportements frauduleux et puis en croisant les données d'un patient pour mieux diagnostiquer une maladie, par exemple. Et ça peut être aussi pour concevoir de nouveaux services, donc par exemple dans la recherche, en traitant des données issues d'études cliniques pour travailler sur une offre de soins ou sur un médicament. Ou alors pour aider des médecins à diagnostiquer en analysant des images ou des vidéos d'examens médicales. Ou aussi pour créer une application qui peut collecter des informations, par exemple de santé, pour des patients et aider les patients à mieux se connaître. Bref, je pourrais continuer pendant des heures avec des cas d'usage, mais en fait chaque entreprise a un besoin propre de valoriser ses données. Et l'intérêt de faire ça comme ça, c'est que, un, on se simplifie la tâche avec un seul silo unique pour ingérer tout type de données. Deux, ça nous permet de casser les silos et en fait de mixer la donnée, quelle qu'en soit la source. Et trois, d'avoir un point d'entrée unique, donc un catalogue, et avoir une gouvernance centralisée. Et ça, ça va être utile, notamment quand on va vouloir se conformer avec des réglementations comme le RGPD ou le HDS. Donc, ensuite, il faut savoir que dans le monde de la santé, la donnée non structurée, c'est jusqu'à 80% de l'information médicale. Donc, la donnée non structurée, c'est quoi ? On l'a dit tout à l'heure, mais dans le monde de la santé, la donnée structurée, ça peut être des images radio, ça peut être des scans de prescription médicale, ça peut être des commentaires dans un dossier patient, ça peut être des emails, des comptes rendus audio, des enregistrements d'appels téléphoniques, des données de capteurs, en tout genre, des capteurs sur des patients, dans les hôpitaux, sur des appareils. Donc, cette donnée, elle est particulièrement complexe à gérer sur plusieurs aspects. Notamment, lorsqu'il faut automatiser le process de masquage, par exemple, c'est-à-dire anonymiser ou pseudonymiser les données personnelles pour respecter la loi et être en conformité. Donc, imaginez, par exemple, que vous devez détecter les noms de patients dans 100 heures d'enregistrement de comptes rendus audio. Ou alors que vous devez supprimer le nom d'un patient qui sont présents sur 2000 images radio. Ensuite, c'est compliqué lorsqu'il faut détecter des entités dans des données non structurées pour pouvoir la valoriser ensuite. Donc, par exemple, récupérer des informations à partir d'une image. Et enfin, c'est aussi compliqué de valoriser la donnée quand elle contient des interférences ou des erreurs, comme par exemple du texte manuscrit illisible dans une ordonnance. Et donc, pour répondre à ça, le machine learning est très largement utilisé pour aider à gérer ces données non structurées. Et particulièrement dans le monde de la santé où les normes sont très importantes et où la donnée non structurée est une grosse part des données auxquelles on va traiter. Donc ensuite, les startups de la santé, elles font face à deux types de challenges. Des challenges d'abord de startups, notamment liés au coût. Elles cherchent à avoir un coût qui est linéaire, c'est-à-dire un paiement à l'utilisation et qui scale linéairement. Donc, ça facilite plein de choses et notamment le modèle de pricing qui va être révolutif. C'est-à-dire que si je vais démarrer avec X clients, je vais avoir un prix qui est proportionnel à ce nombre de clients ou de patients. Et au fur et à mesure, mon coût va être le même pourcentage pour chaque client. Et donc, ça permet d'avoir un prix qui est assez stable et qui peut être révolutif. Ensuite, l'accélération pour sortir un MVP ou des nouvelles features, selon à quel état est la startup. Et en fait, pour ça, on va utiliser des architectures qui soient simples et qui soient très évolutives. Donc, on va faire des choix pour utiliser des technologies qui sont évolutives et aussi utiliser des services qui sont managés. Et ce qui permet d'aller plus vite quand on va essayer de construire son MVP. Ensuite, ce qui oblige à devoir gérer, donc faire des priorités, ça oblige à devoir gérer une dette technique qui est assez importante. Et donc, en fait, gérer les priorités et faire des compromis en permanence. Et donc, ça ne sert à rien de faire en fait une énorme application, de créer une usine à gaz dans Data Lake quand en fait une startup, on ne sait pas si dans un an, elle sera encore là. Et aussi, elle est montée en charge. Donc, les startups, elles ont typiquement des machines à croissance. Donc, elles partent de rien, elles ont des portées souvent qui sont globales. Elles ont des objectifs de croissance qui sont très élevés. Et donc, un service qui monte à l'échelle nativement et à moindre coût, évitera de redévelopper par la suite et donc d'avoir des coûts liés au redéveloppement. Et donc, selon la layer de l'application, ça se traduit différemment. Si on a des users qui peuvent être amenés à évoluer de manière très, très forte, alors des approches avec des microservices ou des bases de données qui sont spécialement conçues aura du sens. Si par contre, c'est le volume de données qui peut être amené à exploser, à ce moment-là, l'approche Big Data aura du sens, c'est-à-dire on va essayer de paraléliser les tâches et de découpler le stockage du calcul. Ensuite, on a des challenges qui sont liés au monde de la santé. Et donc là, startup ou pas, c'est-à-dire que la donnée de santé, elle est fragmentée. On l'a vu tout à l'heure avec plusieurs formats, notamment venant de plusieurs sources et notamment données non structurées. Ensuite, la donnée, elle change fréquemment puisque la donnée change au fur et à mesure qu'un patient évolue dans son parcours de soins et puis avec l'âge. Donc ce qui amène en fait à de l'inconsistance dans la donnée. Or, une plateforme data, on veut que la donnée soit le plus frais possible et parfois, on veut même faire du temps réel. Ensuite, il y a l'interopérabilité. Donc on va voir ça juste après, mais l'idée, c'est d'être capable d'échanger et de partager de la donnée avec d'autres entités. Ensuite, il y a la santé. Et donc dans ce domaine, il faut être sûr que la data soit sécurisée, c'est-à-dire chiffrée, masquée, de traquer qui a accédé à la donnée et aussi qui peut accéder à la donnée. Et enfin, dans les startups, dans la santé, il y a des normes. Donc il y a des régulations globales comme le IPA, le RGPD et puis il y a des réglementations qui sont plus locales à hauteur d'un pays comme le CCP ou le HDS. Donc une petite passe rapidement sur l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est tout simplement l'échange avec d'autres organisations et donc c'est-à-dire que ça va concerner la couche principalement d'ingestion. Donc comment je récupère ma donnée et comment est-ce que je vais la consommer ? Donc comment est-ce que je vais la mettre à disposition des données de santé ? Donc l'interopérabilité, c'est le sujet des startups qui vont être concernées ou bien par l'idée de dossier de santé personnelle. Donc l'idée, c'est de permettre aux patients d'accéder à leur propre dossier médical qui va être fourni par un tiers en utilisant un portail web ou une application mobile et ça en utilisant un service qui prend en charge des opérations de lecture ou de recherche sur des ressources de patients. Ensuite, ça va être aussi le cas pour une startup qui va traiter du partage de documents. Donc là, c'est lié, c'est de pouvoir intégrer des informations de santé provenant de diverses sources. Donc là, on crée un référentiel de documents autour d'un dossier patient et ça facilite des procédures comme par exemple la procédure pour se rendre conforme sur les normes HDS. Et ensuite, des startups qui vont être concernées par l'aide à la décision. Et donc là, quand on va créer une application moderne qui propose des services comme la vérification des interactions médicamenteuses ou la vérification des prescriptions, la suggestion de diagnostics à partir de données de santé ou même la surveillance de santé des patients. Donc, sauf que l'intégration de données dans la santé, c'est difficile parce que le secteur, il n'est pas aussi normé qu'une peut l'être par exemple, le secteur bancaire. Et aussi, c'est difficile en fait de modéliser un patient, un parcours patient avec toutes les entités qu'il peut y avoir. Et donc, plusieurs normes ont déjà vu le jour pour essayer de faciliter l'interopérabilité. Et généralement, elles traitent ou bien du format des messages qui sont échangés ou bien elles traitent de l'architecture des documents ou même de l'interface utilisateur. Donc, la manière dont on va communiquer. Mais aujourd'hui, on va parler d'une seule norme qui est la norme FHIR car c'est celle qui devient la norme la plus courante, je dirais. En fait, elle est assez récente puisque la première release date de 2014 et en fait, la norme FHIR elle est amenée à se développer à l'avenir. Par exemple, en janvier 2018, Apple a annoncé que l'application de santé de l'iPhone permettrait de visualiser le dossier médical d'un utilisateur que si celui-ci était rendu disponible par les fournisseurs de soins en format FHIR. Et en France, l'utilisation de la norme FHIR est privilégiée par l'ANS dans le cadre de l'interopérabilité des systèmes d'information. Donc FHIR, ça se décrit en fait des formats et des éléments de données de santé qui sont échangeables. Et ça fournit aussi la normalisation des interfaces de programmation qu'on appelle les API. Donc en fait, ça permet aux entités externes d'accéder facilement aux informations de santé des fournisseurs. Donc en fait, en standardisant les données au format FHIR, ça devient facile de comparer des ressources et de les exploiter conjointement avec des données issues de plusieurs logiciels. Donc à partir de FHIR, on peut suivre des épidémies, par exemple, on peut analyser ou détecter des fraudes dans des prescriptions de médicaments, on peut détecter des contre-indications sur certaines interactions, on peut même aller jusqu'à faire des calculs sur le temps d'attente aux urgences. Donc ça, c'est un exemple de la façon dont un patient va être représenté en tant qu'objet FHIR en format JSON sur la gauche. Et en fait, comme il est impossible de modéliser les données de santé dans un seul modèle, FHIR va se décomposer sur des domaines de santé en plusieurs sous-domaines. Et donc chaque ressource est un fragment d'un domaine de santé plus grand. Et en fait, les sous-domaines sont organisés en layers basés sur leur fréquence d'utilisation. Donc plus on est haut, plus ça va être des données qu'on va utiliser. Et donc les données dans les layers les plus élevées, elles sont les plus courantes et elles sont concernées par le plus grand nombre de transactions de données de santé. Et donc c'est celle-ci sur laquelle il faut faire le plus grand effort de prise en charge dans ces API sur ces ressources-là. Et donc nous, chez AWS, on a Fireworks qui est un toolkit open source qui permet de déployer facilement et qui peut être utilisé pour ajouter une interface FHIR à un logiciel de santé existant. Donc en fait, ça déploie une API FHIR serverless et ça prend en charge la majorité des types de ressources FHIR avec les opérations les plus importantes. Donc en fait, on peut utiliser ce toolkit pour ou bien intégrer des API standards FHIR à des produits et donc fournir un accès aux données à vos systèmes pour des appareils externes ou alors à l'inverse, créer des connecteurs entre les vieilles interfaces d'applications propriétaires et la norme FHIR actuelle. Donc pour résumer ce qu'on s'est dit, quand on va construire un data lake, il faut toujours garder en tête que le data lake doit permettre de valoriser ces données en prenant en compte les challenges qui sont spécifiques au monde des startups et au monde de la santé. Et donc c'est ça qu'on va chercher à construire. Donc pour donner un premier exemple concret, on a une entreprise qui s'appelle PlantWeb Optique qui est un client et qui avait des difficultés pour collecter des données depuis une grande variété de systèmes industriels qui est on-premise. Donc on verra après les différentes couches du schéma. Il ne faut pas forcément regarder la complexité du schéma qu'il y a ici mais ce qu'il faut retenir c'est que les usines de fabrication de PlantWeb Optics elles ont des systèmes qui sont très disparates et elles utilisent des couches réseau, des protocoles qui sont différents et elles ont des exigences de sécurité qui sont différentes aussi. Donc en fait, eux, ils devaient intégrer des data depuis des laboratoires, depuis des systèmes de gestion de maintenance, des systèmes de fabrication, des systèmes de configuration, des systèmes de gestion de documents et même des contrôleurs logiques. Et en fait, le data lake qu'ils ont mis en place, ça leur a permis d'ingérer des sources qui sont très hétérogènes et de réussir à valoriser ces données en faisant des reportings en temps réel sur des données qui sont mixées et aussi ça leur a permis de faire de la gestion d'erreurs en temps réel et de la vérification de process en continu. Donc, maintenant on va voir, on va s'arrêter un petit moment sur une architecture de data logique parce qu'en fait, quel que soit le client, chez AWS ou ailleurs, startup ou pas startup, en fait, on va toujours retrouver les mêmes étapes dans un pipeline d'un data lake donc avec des composants logiques qu'on va appeler des couches. Donc, on l'a vu tout à l'heure, les données qu'on ingère, elles sont de tous types, on ne va pas revenir dessus mais pour mettre les datas dans ce data lake, il faut une première couche. Et donc, c'est ce qu'on appelle la couche ingestion qui va permettre de se concentrer, de se connecter, pardon, à des systèmes qui sont internes, externes, à travers de nombreux protocoles et ingérer tout type de données par batch ou par stream. Ensuite, on a la couche stockage. Donc, l'idée, c'est de mettre à disposition un moyen de stocker des larges volumes de données de manière durable, de manière scalable donc qu'on puisse monter à l'échelle et que ce soit aussi sécurisé et le tout à bon prix. Donc, chez AWS, le produit pour faire ça, le service pour faire ça, c'est S3 qui joue ce rôle. Et donc, la couche de stockage d'un data lake est organisée par plusieurs layers. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la zone, la landing zone ou la zone brute qui est en fait là où on va stocker la donnée issue de la couche en gestion sans la traiter. Ensuite, la zone nettoyée. Donc, généralement, c'est après des premiers checks. C'est un stockage qui est un peu plus permanent. C'est là où on va pouvoir faire des rejeux sur la transformation qu'on va faire. Généralement, en format d'origine aussi. Et puis, la troisième zone, c'est la zone nettoyée qui est dans un format et qui est modélisée de manière à être optimisée pour la consommation par la suite. Donc, en fait, les données dans cette zone-là, elles sont généralement partitionnées, elles sont cataloguées, elles sont stockées dans un format qui permet d'avoir un accès rapide aux données et puis, elles peuvent être normalisées. Ensuite, il y a la couche cataloguing et recherche. En fait, ça, c'est responsable de stocker toutes les metadata techniques et business des données parce qu'en fait, comme les données d'un Atalike, elles grandissent et elles évoluent, cette couche, elle doit aussi pouvoir permettre de faire du discovery avec des fonctionnalités de recherche via un système de crawlers, par exemple. Ensuite, l'étape de processing, donc ça, c'est responsable de rendre la donnée consommable, de la faire amener de la zone de landing, la row zone jusqu'à la zone organisée. Et donc, ça, c'est par des processus de validation, de nettoyage, de normalisation, d'information et d'enrichissement de la donnée. Donc, on va aussi mixer cette donnée à cet endroit-là. Et donc, en fait, le processing doit être capable de gérer des très gros volumes de données et de travailler sur des données partitionnées. Ensuite, et enfin, on a la couche de consommation. Et donc là, en fait, c'est simplement l'idée de pouvoir récupérer de la valeur et de mieux connaître nos données avec des outils qui sont capables de monter à l'échelle et qui permettent de démocratiser entre guillemets l'analyse pour tout type de profil dans l'organisation avec des outils assez divers qui peuvent supporter plusieurs méthodes d'analyse. Donc, on peut avoir du SQL pour un data analyst, on va avoir des outils pour pouvoir faire du machine learning pour les data scientists pour créer des modèles, on va avoir des dashboards ou du reporting pour la population un peu plus métier. Voilà. Et donc, une architecture en fait en layer comme ça, ça permet de découpler chacune des tâches et du coup, d'ingérer rapidement de nouvelles sources de données ou alors de prendre en charge de nouvelles méthodes d'analyser la donnée et même d'ajouter des nouveaux outils notamment pour la consommation. Du coup, maintenant qu'on connaît ces layers, je vais vous donner quelques exemples d'architecture qui sont basés sur un retour d'expérience de cas concrets de start-up de la santé. Donc, c'est des scénarios qui sont inventés mais ça reprend des idées ou des choses qu'on a pu voir en fait avec des start-up de santé. Donc là, par exemple, moi pour créer une architecture, je parle souvent du besoin et de la finalité. Donc, c'est quoi votre métier, c'est quoi votre business, qu'est-ce que vous faites ? Donc là, scénario 1, on va dire, je suis une start-up early stage donc j'ai besoin de proposer un dashboard qui soit personnalisé à mes clients. donc dashboard personnalisé, je commence par la fin à la consommation. Ma donnée, elle est issue de capteurs qui sont branchés sur mon patient et qui envoient des informations sur une application mobile et puis c'est l'application mobile en fait qui va m'envoyer ces données de capteurs. Donc aujourd'hui, j'ai 100 capteurs, demain, j'en aurai plusieurs centaines de milliers. Et donc, je capte ces données en temps réel puis je les nettoie, c'est-à-dire que je fais quelques transformations assez basiques avant de pouvoir les mettre à disposition de mes clients. Donc en fait, cette architecture, elle est simple, elle est serverless donc elle est déployable en quelques clics très facilement pour une startup qui vient de commencer c'est super parce qu'en fait elle est aussi adaptée au nombre de capteurs qui peut énormément augmenter sans qu'il y ait besoin de transformer cette architecture. Ensuite, scénario 2, je suis une startup qui va proposer des services d'aide au diagnostic à partir d'images médicales. Et donc là, je travaille sur un nouveau projet avec mon équipe de data scientist et on va concevoir un modèle pour diagnostiquer des cancers à partir de radiographie par exemple. Donc pour mettre à disposition les images radio à mon équipe, je dois anonymiser les noms et les données de santé qui sont écrites dans le texte de mes images. Donc, voilà, du coup, je vais avoir un processus d'anonymisation un peu complexe où je vais d'abord reconnaître où est-ce que j'ai du texte et puis essayer d'analyser est-ce que ce texte il est considéré comme du texte médical, est-ce que c'est du texte de données patient puisque je veux anonymiser son nom mais aussi des informations qui lui seraient propres. Donc, je vais analyser ça et puis ensuite, je vais vraiment le fait de masquer cette donnée sur l'image, rajouter un filtre par-dessus. Et puis, les images, en fait, elles proviennent de plusieurs hôpitaux avec lesquels on travaille sur ce projet et donc, ils nous transmettent ces images en les déposant sur un savoir FTP. Et donc là, on a une architecture qui gère automatiquement un processus de masking en utilisant des services de machine learning qui sont as-a-service, c'est-à-dire qu'on envoie, ils fonctionnent par API et puis ils sont tout automatisés donc il n'y a pas besoin de, les modèles sont déjà entraînés, il y a juste du setup à faire, du paramétrage, de la mise en œuvre mais ça se fait extrêmement simplement. Et donc, ce processus, il est tout automatisé. Et donc, tout ça, c'est avec des services qui sont aussi, pareil, serverless, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'infrastructure à gérer en dessous et ça scale autant qu'on le veut un nombre croissant de données à gérer. Pendant la phase de projet, les volumes sont assez faibles donc la solution, pareil, elle va coûter pendant la phase de projet où les volumes sont faibles, la solution, elle sera quasiment, elle coûtera quasiment zéro parce qu'on aura très peu d'appels. Scenario 3, je suis une startup en phase d'expansion donc on a levé des fonds qui nous permettent des investissements et donc on veut notamment valoriser nos données opérationnelles. Donc on a plusieurs sources de données, on a des catalogues de services, on a des stocks à gérer, de la facturation donc en fait, nos sources, elles sont, elles peuvent être internes, on a des bases de données, on a un MongoDB, on a aussi des API partenaires avec lesquels on va faire des appels API pour aller récupérer de la donnée d'applications qu'on utilise en SaaS par exemple. Et donc du coup, je voudrais rassembler ces données puis les intégrer au même endroit pour proposer ou bien un service de consultation de données via une petite application web qui va utiliser des librairies graphiques spécifiques à mon métier donc on en a besoin ou alors je veux permettre à mes data analysts de faire de l'analyse sur ces données opérationnelles et pour améliorer l'efficacité. Donc là, cette architecture elle est intéressante parce qu'elle gère à la fois plusieurs sources internes, externes, plusieurs types de données et puis elle gère aussi plusieurs types de profils de consommation. Donc on a à la fois des métiers qui vont utiliser l'interface web pour voir des dashboards et puis on a une équipe de data analysts qui vont effectuer des requêtes SQL pour traiter ces données. Puis un dernier exemple donc voilà, je veux faire, imaginons une startup donc je veux faire des dashboards en temps réel en fait sur de la donnée qui est issue de capteurs qui seraient dans un hôpital et je veux pouvoir traiter ces données donc je veux faire des dashboards en temps réel. Je veux pouvoir traiter ces données sur un stockage qui soit durable et donc mettre à disposition ces données à des data scientists pour faire de la maintenance prédictive et je veux que la transformation sur ces données elle soit faite à la volée directement dans le full streaming et donc en exécutant des instructions SQL par exemple sans qu'elles soient stockées et entre guillemets rafraichies. Donc tout ça à la volée dans mon stream. Donc là pareil je vais avoir mes étapes d'ingestion de processing de stockage et de consommation pour du reporting en temps réel avec deux types de profils du dashboarding temps réel et puis derrière de la donnée rafraichie pour faire de l'utilisation de l'analyse derrière. Un autre exemple d'architecture où là on peut voir un peu plus complète où on peut voir un data lake qui en fait a géré des flux de données qui sont issus de device medical et qui sont traités et analysés en temps réel notamment identifiés on va extraire une entité médicale avec Medical Comprehend et ensuite ça va être stocké dans plusieurs endroits selon la sensibilité de l'information et donc on donne des autorisations précises qui restreignent l'accès selon le type de profil mais avec un point d'entrée qui est commun et donc c'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'on peut avec un point unique donc grâce à notre catalogue gérer des accès différents à nos données selon le type de profil. Stanislas du coup va nous parler maintenant d'architecture un peu plus complète et surtout vraiment mise en oeuvre avec Paddock. Bonjour à tous pour rappel je m'appelle Stanislas Gérard je suis lead SRE chez Paddock je vais vous présenter une application chez un client qu'on accompagne depuis plus d'un an presque deux ans aujourd'hui qui a comme problématique où il récupère beaucoup de données de santé et il doit ensuite la traiter et l'utiliser du coup à gauche on a les patients qui arrivent du coup on a les patients et les docteurs les docteurs ont besoin d'accéder à la donnée des patients du coup comment ça se passe ils vont passer par le bas ils vont accéder à un cloud front qui va les récupérer par exemple le front du site web une architecture relativement commune simple et ensuite ils vont passer par l'API Gateway du coup l'API Gateway est un composant qui permet de sécuriser les API et cet API Gateway va utiliser un système d'authentification avec Cognito et ensuite il va venir taper le back-end du coup qui tourne dans un cluster Kubernetes via le service Manage AWS et du coup les docteurs via l'application back-end vont pouvoir aller requêter des informations dans les S3 les RDS les DynamoDB qui ont l'information du coup là on est plus dans un système d'aller chercher l'information maintenant si je suis un patient un patient va uploader de l'information via une application du coup le patient utilise le même parcours il passe par l'API Gateway on authentifie le patient via Cognito du coup il va avoir dans Cognito on va avoir son nom son prénom son adresse mail et un identifiant unique ce patient là va aller uploader son son information de santé ça va aller s'uploader dans un S3 une RDS DynamoDB et ensuite vous pouvez voir qu'il y a une SQS du coup une SQS un système de queue en fait dès qu'il y a un événement dès qu'il y a un document qui va être uploadé on va aller envoyer un message dans cette queue qui va aller venir trigger des landas du coup tout à l'heure Nicolas vous a présenté rapidement dans les S3 du coup qui sont un système de stockage un gros système de stockage dans lequel on peut stocker plein de types de documents il y a une partie qui s'appelle les raw data du coup les données brutes il y en a une partie qui a été nettoyée donc les clean data et une partie qui a été enriched avec d'autres informations du coup initialement les données patient arrivent dans un bucket qui est un raw data il y a une lambda qui va se trigger via un événement dans la SQS là à ce moment là on va venir vérifier que la donnée n'est pas erronée n'a pas pas de problème etc ça va venir aller dans le clean bucket et ensuite une autre lambda va venir effectuer à intervalles réguliers ou à d'autres ou dès qu'il y a les triggers par l'arrivée dans le bucket S3 du document elle va venir enrichir cette information là et peupler les bases de données RDS et DynamoDB qui contiennent l'information aujourd'hui vous pouvez voir qu'on a S3 RDS DynamoDB comme source de stockage de l'information on a opté sur une séparation en fait où on utilise Cognito pour l'identification des utilisateurs comme je vous ai dit Cognito il a un identifiant unique qui permet en fait après dans notre base de données on met cet identifiant unique avec des informations supplémentaires sur l'utilisateur par exemple est-ce qu'il lui manque un oeil est-ce qu'il lui manque un bras est-ce qu'il peut marcher etc bien sûr ce sont des exemples et ensuite tous les documents qui sont uploadés tous les JSON qu'on peut en retirer sont stockés dans DynamoDB du coup qui est une base de données qui permet de stocker énormément de documents et de scaler énormément du coup là on est sur le côté applicatif du coup on a décidé que tout ce qui était parti ingestion et traitement pré-traitement de l'information se ferait dans un compte AWS spécifique ensuite de l'autre côté on a la partie consommation du coup aujourd'hui nos consommateurs sont les data scientists du coup ces data scientists ils ont accès à un cluster MR qui va permettre de faire tourner par exemple des notebooks Python et un outil Dataiku qui permet à peu près la même chose avec différentes fonctionnalités du coup d'un côté on a l'ingestion et qui en fait va venir accéder aux données utilisateurs via un système de IAM policy du coup c'est Identity Access Management ça permet de mettre en place des règles qui permettent de dire ok telle machine ou tel utilisateur a seulement les droits d'accéder à ce S3 là à cette base de données à cette table DynamoDB du coup ça nous permet de venir mettre davantage de sécurité tout en utilisant les processus internes d'AWS pour la communication entre les différents comptes pour aucun moment on a de l'information qui passe par l'extérieur vous pouvez voir également en bas à gauche sur chacune des slides on a également mis en place par défaut du chiffrement sur tous nos buckets via KMS qui est Key Management System qui est un service d'AWS du coup tout est encrypté de base on a également CloudWatch qui permet de venir récupérer les logs et les métriques de tous nos services qui tournent sur AWS et CloudTrail qui nous permet de venir identifier toute requête API qui est effectuée à AWS du coup on peut savoir qu'est-ce qui a été fait à un instant T par exemple une lambda a fait une requête sur AWS pour récupérer des credentials pour pouvoir uploader un document dans S3 tout ça peut bien sûr être enregistré et on peut recevoir des alertes du coup j'ai quelques recommandations pour vous par rapport en tant que startup la première c'est respecter la législation HDS je reviens très rapidement donc il y a toute la partie sur des réglementations respectées sur la donnée la sécurité le chiffrement l'auditabilité qui sont vraiment quatre axes très importants à respecter et d'un autre côté il y a utiliser les bonnes pratiques de data management du coup pour cela en tant que startup je conseille fortement d'utiliser le maximum de services qui proposent un autoscaling natif du coup par exemple EKS du coup qui est le service manager Kubernetes en tant que startup si vous n'avez pas cette compétence là en interne Kubernetes comme c'est assez lourd je vous recommande peut-être de passer plus sur du Fargate qui permet de dockeriser une application et de s'assurer qu'elle scale facilement avec un nombre de réplicas qui augmente et ensuite pour tout ce qui est autres services Glue Lambda etc essayez au maximum d'utiliser des services comme cela pour tout ce qui est stockage évitez du stockage sur une machine dans un volume essayez d'utiliser les stockages qui sont managés comme les DynamoDB les S3 les bases données Aurora RDS qui elles permettent de grossir en fonction de la demande et même des fois certaines proposent une option serverless qui leur permet d'avoir juste une utilisation au coût enfin l'utilisation pardon et ensuite je vous ai dit par rapport à l'IAM essayez d'utiliser au maximum l'IAM d'AWS qui est un service très puissant qui vous permet de mettre en place des policiers qui vont permettre de spécifier très finement quels sont les utilisateurs ou les machines ou les services qui ont le droit d'accéder à telle ressource et autres et ensuite les recommandations AWS je vous le recommande vraiment de les utiliser par exemple j'ai une petite histoire nous à une époque on voulait regarder tout ce qui se passe dans DynamoDB enfin effectuer des calculs dessus et en fait en cherchant un peu d'informations on s'est rendu compte que DynamoDB avait une fonction d'export dans un S3 qui permettait en fait d'être beaucoup plus performant du coup on n'avait pas d'impact sur DynamoDB et DataEQ et l'EMR pouvaient plus facilement effectuer des gros calculs en prenant les données du S3 du coup voilà en général les recommandations AWS n'hésitez pas à les appliquer elles sont vraiment pertinentes Juste on a une question mais on va le voir ensuite est-ce que les schémas d'exemples présentés prennent en compte l'infogérance HDS la réponse c'est à la fois oui et non mais du coup je vais laisser Stan présenter cette partie qui est la partie HDS et voir dans quel les schémas vont dans un sens mais ne suffisent pas eux-mêmes en fait et donc voilà Stan je te laisse la main pour cette partie Du coup pour la conformité à HDS du coup HDS c'est un sujet qui est quand même malgré tout assez complexe c'est un peu une boîte noire du coup HDS c'est quoi ? En fait il y a la norme 27001 qui est la sécurité des systèmes d'information et par dessus on a une surcouche qui est HDS qui vient avec des législations supplémentaires et du coup à partir de là chaque personne qui est certifiée HDS va en retirer des requirements liés aux législations Du coup pour savoir si vous êtes concerné par la norme HDS je vous ai mis un petit QR code ici c'est sur le site officiel du gouvernement mais en fait par défaut si vous traitez de l'information qui est de l'information de santé vous devez être HDS il y a certaines exceptions par exemple des associations sportives qui ont des documents sur des membres qui sont handicapés par exemple il y a quelques exceptions qui font que certaines informations de santé dans certains contextes n'ont pas besoin d'être HDS mais voilà si vous avez plus de questions pour répondre le mieux je vous ai mis le petit lien là vous pouvez voir il y a tous les critères ça peut être intéressant pour vous de savoir si vous êtes concerné du coup HDS c'est quoi vous allez souvent entendre souvent il y a 6 niveaux HDS le niveau 1 et 2 c'est ce qu'on appelle les hébergeurs d'infrastructures physiques donc cela concerne les cloud providers du coup AWS en fait c'est la gestion des serveurs et des accès aux locaux du coup AWS sont certifiés niveau 1 et 2 ensuite il y a les hébergeurs infogéreurs et du coup là on arrive sur niveau 3, 4, 5 et 6 ceux là ce sont plus des législations tournées autour de la sécurité de l'infogérance et des audits et autres du coup voilà à peu près les 6 niveaux HDS vous ce qui vous intéresse aujourd'hui principalement c'est 3, 4, 5, 6 voilà si vous voulez plus d'informations sur les certifications HDS AWS donc HDS est certifié sur l'intégralité des 6 niveaux cependant il ne propose pas la certification niveau 5 et pour cela vous avez potentiellement besoin d'un infogéreur comme Paddock ou autre du coup pour cela je vous conseille d'aller voir la page des hébergeurs certifiés par l'ANS avec le lien qui est ici du coup comment est-ce que on peut certifier une infrastructure HDS pour cela on se repose sur la certification de niveau 1 et 2 de AWS la certification de niveau 3, 4, 5 et 6 en fonction des services AWS que vous utilisez est certifié niveau 3, 4 et 6 tous les services sont certifiés niveau 6 et AWS ne propose pas le niveau 5 du coup pour cela vous êtes obligé de passer par un infogéreur qui va venir infogérer et maintenir en conformité votre infrastructure par rapport à HDS voilà du coup aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour être conforme à HDS aujourd'hui je vais vous prendre l'exemple avec un infogéreur HDS qu'est-ce qui s'est passé en tout cas nous chez Paddock on a pris la norme HDS on a été certifié HDS sur le niveau 3, 4, 5 et 6 on a pris les législations on a créé des requirements du coup on a défini que les grandes parties par exemple ce sera des requirements sur la donnée la sécurité le chiffrement l'auditabilité tout cela bien sûr tous les requirements c'est des interprétations basées sur les législations un infogéreur peut avoir une interprétation différente d'un autre du coup on a décidé d'en créer un framework du coup c'est un ensemble de checks qui permet en fait d'évaluer si vous êtes en conformité HDS avec des critères simples et compréhensibles et du coup en fait une fois que vous avez aidé tous les critères vous êtes conforme HDS du coup on a décidé de faire chez Paddock qu'est-ce qu'on a effectué en fait quand on certifie la conformité HDS d'un client on prend une part de risque c'est-à-dire qu'on va accepter le fait que l'infrastructure de notre client est en conformité avec la norme HDS on ne vient pas certifier HDS on vient dire qu'il est en conformité HDS et du coup pour cela on a créé un framework qui comme je vous ai expliqué un peu plus tôt il y a 133 checks il y a des parties qui sont importantes toutes les parties sont importantes on les a divisées celle aujourd'hui qui vous intéresse potentiellement c'est la donnée et le chiffrement et la sécurité du coup chacun chacun de ces critères-là doit être respecté du coup dans la prochaine slide je vais vous présenter rapidement quelques critères liés à la donnée par exemple il y a la législation 4.2 je vous passe après les détails parce qu'il y a la 4.4.1.1 etc qui nous notre interprétation est aucune sauvegarde de données ne doit être externalisée cela veut dire que dans le contrat avec le client et l'infogéreur on a défini une zone dans AWS une région AWS aucune donnée ne doit être stockée en dehors de cette région-là on peut spécifier deux régions trois régions quatre régions dans le contrat mais les données ne doivent pas être en dehors de ces régions proposées à savoir c'est qu'AWS n'est pas certifié HDS si je me trompe sur toutes les régions il y a la list sur le lien un peu plus avant que je vous ai présenté il y a également il faut mettre en place les cloud trails donc les audits les logs d'audit sur toutes les applications pour savoir exactement qui accède à la donnée quand il faut qu'on ait une procédure de restauration il faut que toutes les restaurations c'est à dire que tous les trois six mois il faut venir tester qu'on peut bien récupérer la donnée enfin qu'on peut bien restaurer la donnée et du coup voilà à peu près un ensemble de checks que nous on va venir effectuer pour valider que l'infrastructure et l'application sont bien en conformité HDS il y a d'autres critères également par exemple s'assurer que toute connexion enfin tout envoie de données vers l'extérieur est bien enregistrée quelque part que ça utilise de l'encryption que c'est chiffré qu'on utilise de HTTPS SSFTP etc du coup aujourd'hui vous avez un infogéreur qui va effectuer le niveau 3, 4, 5, 6 et vous avez AWS qui va effectuer le niveau 1 et 2 si jamais vous voulez certifier vous-même votre infrastructure en conformité HDS il faut que vous passiez la certification HDS et 27001 parce qu'on ne peut pas juste passer à HDS il faut la 27001 pour l'avoir du coup c'est un processus qui prend 1 à 2 ans en général et qui a besoin d'avoir une certaine maturité d'entreprise ce qui a besoin d'avoir certains process en interne et ensuite à la fin de cette phase là on va préparer l'audit on va mettre en place des procédures en interne on va être audité par un organe externe du coup nous chez PADOC on a été audité par BSI et à la fin de cette période là de cette audite là vous êtes certifié HDS par exemple Doctolib à l'époque j'étais au salon de la santé exploit il y a quelques semaines et j'ai rencontré l'infogéreur et hébergeur historique de Doctolib qui les avait certifiés niveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au tout début du coup c'est à dire qu'ils hébergeaient leurs codes sur leur datacenter à eux et en fait à terme ce qui s'est passé c'est quand Doctolib ils ont grossi ils se sont dit en fait on voudrait passer nous-mêmes la certification du coup ils ont passé la certification HDS et ils sont partis de cette infogéreur ils sont partis sur un cloud provider comme AWS GCP ou Azure qui les a certifiés niveau 1 et 2 parce qu'ils se sont basés sur leur certification et eux Doctolib ont certifié eux-mêmes la conformité de leur infrastructure sur les niveaux 3, 4, 5 et 6 Merci Stanislas pour cette partie-là et donc je me permets juste de préciser une petite chose par rapport à AWS c'est qu'effectivement AWS sur la couche infrastructure niveau 1 et 2 donc il y a la certification on est certifié les couches 3, 4, 6 en fait sont compatibles avec une certification HDS qu'il faut malgré tout avoir mais les services le sont donc ça veut dire qu'on peut je sais pas parce que par rapport à une phrase que je voulais pas que soit mal interprétée au début de Stanislas sur les niveaux 1 et 2 donc il y a bien une certification niveau 1, 2, 3, 4 et même 5 sur certains produits avec AWS mais par exemple sur les 3, 4 il faut quand même malgré tout obtenir cette certification avec notamment des processus qu'il faut mettre en place comme le crypté on peut le faire mais on peut ne pas le faire donc pour le faire il faut le mettre en place donc voilà on arrive à la fin de ce webinaire j'espère que vous voyez bien donc l'importance et la valeur qu'apporte un data lake les problématiques que pose l'interopérabilité et du coup comment le traiter et puis la certification HDS qui est concerné et puis comment on peut mettre en place rapidement comment on peut mettre en place voilà avant de passer aux questions si vous avez besoin de traiter un sujet spécifique lié à votre business ou simplement une revue d'architecture et bien rapprochez-vous de votre account manager et si vous n'êtes pas déjà accompagné par quelqu'un chez AWS je vous invite à contacter donc ou bien mot de tournée côté AWS ou bien Baptiste Briot chez Paddock qui est partenaire Paddock AWS ensuite si vous voulez voir d'autres architectures de référence celles que j'ai décrites tout à l'heure vous avez un lien vers le data analytic lens qui reprend selon des schémas donc si on veut faire du streaming du batch selon le type de données qui va être ingéré des architectures de référence en reprenant chacune des layers donc on voit de manière un peu plus un peu plus complet ce que j'ai présenté tout à l'heure dans le sens où on va aller un peu au-delà des startups de la santé c'est vraiment une architecture de référence ensuite ceux qui veulent déployer cette interface Fire avec Fireworks il y a le lien vers le GitHub repo qui est en bas à gauche le portail HDS donc le QR code qui avait déjà été présenté tout à l'heure donc pour avoir des informations complémentaires et peut-être même exhaustives sur la liste des services par exemple avec leur niveau de certification HDS donc c'est le portail HDS AWS et puis pour ceux qui y restent il y aura un prochain webinaire donc à 15h présenté par AWS aussi avec des partenaires sur la découverte des données avec un contexte de startup biotech et génomique donc vous avez le lien de l'ID de la réunion et le QR code pour se connecter n'hésitez pas à y aller ce sera très intéressant voilà donc merci à tous si je peux vous demander ce avant de partir qui n'ont pas de questions si vous pouvez juste nous donner un feedback puisque feedback is a gift donc on serait vraiment très intéressé de savoir ce que vous avez aimé et aussi comment est-ce qu'on peut s'améliorer et ce que vous aurez peut-être aussi voulu voir et que vous n'avez pas vu et pour les autres je vous propose de nous poser des questions on a 10-15 minutes pour le faire donc n'hésitez pas moi je vais peut-être commencer par une question du coup parce que j'ai souvent ces conversations avec certains clients AWS c'est quelles sont les différences principales qu'il y a entre la partie RGPD et la partie HDS une question du coup plus pour Stanislas je crois que tu es en mute Stanislas du coup la RGPD c'est tout ce qui est la protection des données utilisateurs là aujourd'hui HDS va plutôt venir mettre en place des obligations légales également supplémentaires qui ne touchent pas forcément que à la donnée c'est bien sûr l'objectif principal c'est de protéger la donnée mais il y a aussi toute la partie là je vous ai présenté la partie qui est liée à la donnée mais on a une partie qui est liée au change management aux matrices d'habitation qui c'est qui a accès les processus qui sont mis en place du coup en fait la RGPD c'est un ensemble de règles à suivre quand on veut stocker la donnée utilisateur là la HDS c'est un ensemble d'obligations qui soient liées à la donnée mais également aux gestions du changement à la sécurité par exemple utiliser des clés des clés RSA de taille 2048 au minimum avoir des backups en place sur tous ces composants parois sortir d'une région spécifique du coup c'est vraiment là où en fait on arrive avec des différences supplémentaires au niveau de la donnée pas trop de changements enfin pas beaucoup de différences mais ça va être plus des processus à mettre en place supplémentaires et des garanties et des preuves à fournir également merci beaucoup c'est clair est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les différents participants s'il y en a qui veulent nous faire part de leurs cas pratiques de ce qu'ils ont mis en place ou les questions qu'ils se posent n'hésitez pas ou si les gens se posent la question s'ils sont soumis au HDS et qu'ils veulent pareil expliquer ce qu'ils font et peut-être Stan pourra aider en partie à répondre après il avait mis un lien qui était intéressant vers l'ANS mais vraiment n'hésitez pas sur ces sujets j'arrête de se partager donc je remets le lien vers le feedback je peux peut-être en profiter pour revenir en plus en détail à Michel qui a posé une question est-ce que les schémas d'exemple présentés prennent en compte l'infogérance HDS aujourd'hui par exemple l'infogérance HDS en quoi cela consiste ça consiste en garantir en fait la stabilité et l'opératibilité d'une plateforme du coup on va venir qu'est-ce qui se passe c'est par exemple on va venir mettre à jour régulièrement tous les composants de l'infrastructure du coup si vous utilisez des applications externes je ne sais pas par exemple Kubernetes aujourd'hui Kubernetes il faut le maintenir il faut le garder à jour du coup par exemple un infogérant HDS va venir maintenir en conformité opérationnelle votre infrastructure en s'assurant qu'il respecte bien certains critères que les patches soient bien effectués enfin les patches de sécurité soient bien effectués et voilà du coup pour répondre davantage à la question de Michel une question de ma part si vous m'entendez donc de la part aussi des clients sur l'aspect data plus pour Nicolas du coup tu as présenté des infrastructures data lake est-ce que en tant que service S3 va nous permettre de faire tout le stockage ou est-ce qu'il faut forcément ce qu'on va appeler un data warehouse en fait est-ce que tu peux expliquer la différence et dans quel cas on a besoin de l'un ou de l'autre ou des deux oui absolument donc c'est vrai qu'en fait on parle beaucoup de data warehouse et c'est un sujet qui existe toujours et d'ailleurs dans les architectures modernes on parle même maintenant du terme lake house et en fait le lake house c'est généralement l'interopérabilité d'un data warehouse qui va stocker de la donnée structurée ou semi-structurée pour des requêtes qui vont être ad hoc qui vont être lourdes sur des données volumineuses sur lesquelles on va avoir des performances et puis un data lake ou à l'inverse si on veut du stockage pas cher durable et on va stocker tout type de données structurées non-structurées et semi-structurées et donc en fait le mix est intéressant maintenant on est dans un webinaire pour les startups startups de la santé ça veut dire que quand on met en place d'autres solutions Stanislas nous a présenté son architecture où on avait d'autres bases de données d'autres solutions moi je vous ai aussi présenté une solution on exportait sur un DynamoDB déjà un data warehouse ça peut être une base de données relationnelle ça peut être un MySQL ça peut être un Aurora ou un DynamoDB une base de données avec les valeurs et puis effectivement il y a un vrai data warehouse c'est à dire une base de données en colonne qui s'appelle Redshift chez AWS et en fait chaque cas est différent et ça fait un peu partie des compromis dont je parlais au début de la présentation où finalement on veut aller vite on veut déployer rapidement si on en a le besoin c'est bien mais en fait un data lake ça peut gérer de la donnée structurée un data warehouse ne gérera pas de la donnée non structurée donc si on veut tout englober le S3 est très bien si on a besoin de requêtes très performantes de dashboard interactif voilà et donc sur des gros volumes on va passer par un S3 et puis ensuite comme on a vu sur le schéma de Stanislas on va passer par un S3 quand même pour stocker et ensuite ce qu'on pourrait appeler comme une certaine manière une couche de consommation on va exporter une partie de cette donnée on va la transformer et puis on va la mettre dans un data warehouse on peut aussi la transformer dans un data warehouse ou la transformer à la lecture donc voilà tout est un peu possible d'ailleurs on n'a pas parlé des couches de processing qui peuvent être faites avant le stockage avant l'ingestion on n'a pas parlé mais voilà simplement il fallait présenter quelque chose qui soit assez concret assez rapide à mettre en oeuvre dans un contexte startup où là du coup on fait quelques compromis mais oui l'architecture lake house peut faire du sens donc combiner un data warehouse et un lake house et un data lake bonjour moi je me présente Théo Delphieux j'avais une question au niveau de la multi-régionalité en fait nous par exemple on a des clients qui sont aux Etats-Unis des clients qui sont en France donc on a besoin d'héberger c'est surtout des vidéos mais pour ce genre parce que du coup c'est IPA la norme américaine je sais que là on parlait uniquement d'HDS mais du coup est-ce qu'il y a une possibilité de gérer à la fois les deux en fait avec une seule infrastructure la réponse est oui après la mise en pratique elle est un peu particulière ça dépend si vous avez en fait potentiellement si vous avez deux alors je vais partir si vous avez vos applications par exemple votre compute qui est dans une région particulière et en fonction de l'utilisateur en fait vous allez mettre en place une logique qui va venir stocker la donnée dans deux régions différentes ou sinon tout simplement vous pouvez avoir au niveau de votre API gateway potentiellement quelque chose qui va regarder la région de l'utilisateur et l'envoyer vers un back-end différent où il est tout à fait possible d'avoir la donnée qui est stockée dans deux régions différentes d'avoir votre compute qui est divisé dans deux régions différentes tout en respectant la norme HDS au vu que vous avez déclaré au début avec votre infogérateur HDS les régions que vous alliez utiliser et que la donnée ne sorte pas de ces régions là je compléterai par une petite chose c'est qu'en fait on a des demandes de clients qui veulent des certifications HDS en dehors de la France donc en fait sur le portail on va le voir il y a une dizaine peut-être douzaine de régions qui sont certifiées HDS y compris aux Etats-Unis donc en fait déjà il y a des régions qui sont certifiées sur les deux IPA et HDS donc en fait si on répond aux normes des deux certifications on pourrait sur la même région avoir une certification IPA et HDS et puis l'autre point c'est que du coup on peut être certifié HDS mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de mettre nos données en France c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure mais oui un data center certifié HDS en Europe c'est l'Irlande Francfort et Paris et puis après dans le monde il y en a d'autres au Canada aux Etats-Unis notamment le schéma d'architecture Sous-titres par Jérémy Diaz